Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Changin1988 pour vous servir. Aujourd'hui les gens je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé ces derniers temps, donc je vais dire que ça remonte à à peu près deux mois de trouvailles ceci, parce qu'on a pas mal de temps évidemment à récupérer sur la chaîne. Il n'y a pas tout, il faudra que je fasse sans doute plusieurs épisodes, mais enfin je vous tiens au courant, c'est parti ! Alors tout d'abord on commence par un beau lot, vous allez voir, de jeux DS. Le problème de ce lot, c'est qu'il n'y avait pas les jeux en fait, c'était un don, on m'a donné toutes les boîtes, mais le propriétaire des boîtes a retrouvé quelques jeux, et il va me les revendre, je vais bientôt les avoir, donc je vous dis quoi. Donc il y avait Sport Island DS, Bob et Bobette, c'est pas que des gros titres, je ne vais pas vous attendre à la folie, un excellent Alexandre Alederman 2, Trivill, Les Sims 2, il y avait chaque fois la notice par contre, donc ça c'est vraiment pas mal, Les Indestructibles, Trackmania, celui-là j'aimerais vraiment bien le tester, GTA, celui-là il a retrouvé le jeu, donc il va me le revendre bientôt, Ma vie à la ferme, Cérébral Académie, Programme d'entraînement cérébral, Fort Boyard, celui-là aussi il a retrouvé, donc je vais pouvoir bientôt le tester, ça c'est chouette, Mario & Sonic aux jeux olympiques, celui-là je l'avais déjà, Sim City DS, Nintendogs, Tiger Woods 2008, le cauchemar de Garfield, celui-là il l'a retrouvé aussi, et enfin, celui-là j'étais très content, Tingles Rosie, donc ça c'est super chouette, un jeu qui est très dur à trouver, je suis vraiment content de l'avoir, enfin, pour l'instant j'ai que la boîte, mais ça il me confirme qu'il l'a retrouvé, et je vais bientôt pouvoir le tester également, alors on continue, quelques petites trouvailles en brocante, je vais vous montrer ces trois-là, alors on commence par un jeu Wii U, avec Donkey Kong Country sur Wii U, alors celui-là j'étais vraiment vraiment content de le trouver, le seul problème, je ne sais pas pourquoi, il ne fonctionne pas, donc il est complet, le problème c'est que, je ne sais pas si vous voyez, le CD est en excellent état, presque pas de rayures, mais le jeu ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, il ne se lance pas en fait, il n'est pas reconnu par la Wii U, donc dites-moi un petit peu dans les commentaires, si vous savez, s'il faut faire quelque chose, si il faut quand même faire réparer le CD ou pas, ce serait cool à savoir, parce que j'ai vraiment envie de le tester, celui-là, donc pour savoir qu'il était à 15 euros en brocante à un stand, et le gars a bien voulu me le céder à 10, mais je suis persuadé qu'il était au courant, qu'il ne fonctionnait pas, BATARD ! Alors, autre trouvaille assez spéciale sur une brocante, mais bon, j'ai eu le Bravely Second, il est sous blister, sous blister officiel Nintendo, et j'ai également eu le Star Fox au même stand, et là, pareil, l'édition collector, sur Wii U, pareil, les jeux sont sous blister, avec la Steelbox, ça fait extrêmement plaisir, en fait, ils les vendaient, c'était 35 euros pour celui-ci, et 20 pour celui-ci, et j'ai eu les deux à 50, il en avait plusieurs, donc est-ce que c'était des volets, j'en sais rien, toujours est-il que j'ai fait une excellente affaire, parce que c'est des jeux qui viennent de sortir, alors, par quoi on continue, je vais continuer par ces deux consoles-ci, quand elles sont sorties, ça a été plus fort que moi, il a fallu que je les achète, alors je ne vais pas acheter la jaune, parce que moi, je voulais surtout la rouge, et ma petite femme voulait surtout la bleue, ben voilà, je les ai payées, prix plein, quasiment le jour de la sortie, c'est-à-dire 100 euros, pour l'info, moi j'ai déjà terminé le jeu, j'ai plus de 140 pokémons, que j'ai pu capturer, que j'ai fait des échanges avec celle-ci, et bientôt les 105 ans, je vous ferai peut-être une vidéo, pourquoi pas, au moment où j'arrive à 150, si je m'y remets, alors ici, un petit collector sur PS4, voilà, donc le collector de Lara Croft, Gold Edition, avec une figurine à l'intérieur, en fait celle-là, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ma compagne, ma petite femme, est toujours responsable de rayons jeux vidéo, dans un carrefour, et donc, quand elle a des jeux qui restent trop longtemps, etc., ben au bout d'un moment, il les brade, et celui-là, il restait longtemps, 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 et au final, je l'ai touché à 12 euros, donc ça, ça fait plutôt plaisir, un beau collector à 12 euros, j'ai testé le jeu, franchement, il est très mauvais, enfin, moi je ne l'aime pas en tout cas. Alors, on continue par une petite console, hop là, une Nintendo DS rouge, ça je suis super content de l'avoir, parce qu'on ne l'en trouve pas partout, j'ai pu le récupérer à mon boulot, un des étudiants qui vendait ce qu'il avait en double, et dans le lot, il y avait ceci, donc c'était un gros lot, avec plusieurs consoles, plusieurs jeux, mais j'ai déjà fait des échanges avec les autres choses qu'il y avait, que j'avais payé 100 euros dans le lot, il y avait vraiment pas mal de choses, donc ça, encore une fois, très content, dans un état vraiment impeccable, et ça fait super plaisir. Alors, on continue avec deux trouvailles Wii, ça je les ai eus dans un cash converter, juste à côté de chez moi, un fire emblem sur Wii, alors ça, je ne vous raconte pas comment ça fait plaisir, alors, le cash tout près de chez moi, il regarde les cotes de tous les jeux, et celui-ci, il était à 40 euros, mais comme au cash, ils me connaissent super bien, il est resté longtemps avant d'être vendu ce jeu, et donc, j'ai pu le négocier avec eux, et je l'ai eu à 25 euros, donc ça, j'étais super content, et ici, le Kirby's Adventure, celui-là aussi, trop trop content de le trouver, il n'est vraiment pas commun à trouver, pareil, il l'avait mis à 40 euros, par contre, le CD est assez griffé, il fonctionne, mais le CD est assez griffé, ouais, quand même, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, de toute façon, et donc, il était à 40 euros, et celui-là, j'ai pu l'avoir à 20, parce que le CD était griffé, justement, donc j'ai eu les deux pour 45 euros, sachant la rareté de ces deux jeux, j'étais plutôt très content, à pouvoir me les procurer, les deux dernières trouvailles, datent justement d'hier, donc j'ai trouvé un Mario Party Island Tour, hop là, il est neuf, mais bon, il n'y avait plus le blister, qui vient d'un magasin, qui s'appelle Trafic, je ne sais pas si vous avez ça en France, en Belgique, c'est assez connu, et je l'ai eu pour 15 euros, ça je suis content, c'est le prix, une fois que c'est une Nintendo Select, je vais dire ça comme ça, mais je ne l'avais pas en fait, donc 15 euros, c'était vraiment pas cher, et en fait, le dernier, apprend le clavier avec Pokémon, dans le même magasin, celui-là, j'ai pu l'avoir pour 19 euros, il est encore sous le blister, je ne l'ai pas ouvert, j'hésite à l'ouvrir, parce qu'il tapait au clavier, personnellement, je sais le faire, donc voilà, mais en fait, il est dans un super bon état, c'était le dernier qui leur restait, pour 19 euros, je ne l'avais pas encore ce jeu, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on saute dessus, et on le prend, une fois de temps en temps, il faut savoir payer le prix, donc voilà, terminé pour ce compte rendu, dans lequel je vous fais part, de mes dernières trouvailles, je vais dire, ça remonte à peu près deux mois, c'est à peu près deux mois, comme vous le voyez, il n'y a plus de rétro, c'est beaucoup du DS, du Wii U, du PS4, voilà, c'est les jeux auxquels je joue, en fait, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en refasse, évidemment, de toute façon, maintenant, je vais me concentrer sur cette chaîne-ci, et un petit peu moins sur ma chaîne secondaire, vous likez, vous partagez, comme d'habitude, et on se retrouve bientôt, ciao !